Salut motorsport.com, cette présentation de la Renault RS17 ici à Londres nous a permis enfin de voir une F1 2017 en vrai et de constater à quel point ces réglementations techniques 2017 modifient la donne. Voyez l'engin qui se trouve derrière moi, on a énormément de nouveautés qui vont influencer énormément la course et la perception que l'on va avoir de celle-ci. On va faire un petit passage en vue de tout ce qui se passe. Cette année l'objectif a été très clairement énoncé, il s'agit de la 5ème place au championnat. On ne va pas non plus du côté de Cyril Abidbou et Jérôme Stoll se mettre dans une situation où le team serait jugé sur des objectifs trop élevés. On a entendu également pendant l'hiver, Nicole Kuhnberg affirmait très clairement qu'il n'avait pas forcément l'espoir de jouer le top 6 en course mais en revanche, Renault Sport F1 espère réellement passer avec facilité la Q3, c'est-à-dire arriver dans le top 10 régulièrement en qualification. L'objectif également qui a été énoncé une nouvelle fois lors de cette présentation, c'est d'avoir le meilleur moteur dès la saison 2018 et d'être en tête en 2018, 2019 et 2020 au niveau de l'exploitation de l'unité de puissance. Le départ de Frédéric Vasseur, lui, fin 2016, il est déjà oublié, évidemment aucune mention de ce changement. L'équipe a décidé de ne pas remplacer le français mais en revanche, on introduit un rôle un petit peu plus emblématique d'ambassadeur pour Alain Prost qui aura un rôle un petit peu similaire à celui de Niki Loda chez Mercedes. Enfin, la dernière grande nouveauté qui nous intéressera et qui intéressera également nos experts techniques, il s'agit de l'arrivée de BP Castrol, il ne s'agit pas seulement d'un changement ergonomique sur l'auto, il s'agit réellement d'un partenariat technique et Renault clairement attend énormément de cette relation qu'elle décrit comme une relation similaire à celle mise en place entre Mercedes et Petronas. Enfin, dernier élément, Renault assure une parité absolue à ses clients que sont Red Bull et Toro Rosso. Ce sera la même unité de puissance qui sera distribuée aux trois équipes. Reste à voir maintenant qui sera la référence. Sous-titrage ST' 501